Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Astuces JavaScript. Dans ce numéro, nous allons parler des propriétés récalculées à travers deux exemples concrets. Mais avant, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Si toi tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner toi aussi et à profiter de tout le contenu que nous avons sur notre page. Partons des techniques simples d'Angular au tutoriel avancé, illustré à travers d'exemples simples qui permettent de maîtriser ce framework-là. Nous avons également des astuces JavaScript sous forme de playlists, astuces CSS également, mais aussi des techniques qui aident à améliorer nos connaissances avec Git ou alors de Visual Studio Code. À présent, parlons plutôt des propriétés récalculées en JavaScript. Pour ce premier cas de figure, je vais choisir un objet Student contenant des propriétés FirstName et LastName avec les valeurs respectives John et Do. Si je vais accéder à la valeur de FirstName, par exemple en console, je vais simplement écrire Student.FirstName ou alors LastName, selon ce que j'aimerais afficher. Ensuite, je vais exécuter mon script avec notre index.js. On va voir dans la console que John va s'afficher. Jusque-là, rien d'impressionnant, n'est-ce pas ? Rien de supprenant par rapport à ce que nous faisons classiquement. Maintenant, supposons qu'on veut avoir la combinaison FirstName et LastName dans une même propriété. Pour ça, il va falloir recalculer l'ensemble de ces deux-là et sauvergarde dans une nouvelle fonction, par exemple. Si je prends FullName comme étant le nom de la fonction que je vais définir, à l'intérieur de FullName, je vais simplement dire un return et j'utilise par exemple les templateString de JavaScript pour faire appel à 10.FirstName et à 10.LastName. Cela fonctionne sur un objet comme sur une classe en JavaScript. Cela fait que si maintenant, je vais appeler à ma console en lieu de place de FirstName, simplement FullName, cela va me donner en fait la propriété recalculée, le résultat recalculé de FirstName et LastName, c'est-à-dire John et Do. Mais on se rend compte que là, maintenant, on a maintenant un objet et nous sommes obligés d'appeler sous forme de fonction. S'il n'y a jamais, on veut appeler ça sous forme de propriété, on va se servir de l'accesseur Get en JavaScript et pour dire simplement FullName. Et là, nous n'aurons plus besoin d'appeler ça sous forme de fonction. Cela fait que lorsqu'on va appeler dans la console, si tu es un full name simplement, on aura John et Do. Ainsi, on a recalculé une nouvelle propriété dans laquelle on sauvegarde deux valeurs différentes, FirstName et LastName en combinaison. Cela, c'est une forme simple de propriété recalculée en JavaScript. Cela nous permet aussi de modifier ou alors de muter l'objet et d'obtenir toujours le même résultat. Si par exemple, ici, avant de mettre en console, je prends LastName et je mets par exemple Dialo. Cela va me permettre d'obtenir, lorsque je vais appeler FullName, une nouvelle valeur contenant John et Dialo et pas John et Do grâce à la propriété qu'on a recalculée FullName. Je vais prendre un autre cas de figure pour expliquer cette fonctionnalité ComputerPropertyNames ou alors propriété recalculée de ECMAScript 6. Le but de cette nouvelle manipulation est de créer une fonction qui prendra deux paramètres et qui retournera un objet constitué d'une clé et d'une valeur. Comment est-ce qu'on peut réaliser une telle fonction ? Avec ce que nous utilisons couramment, je vais créer une fonction, JavaScript simplement. Le nom de ma fonction, je vais appeler ça par exemple Transform. Transform prendra directement les deux paramètres dont nous avons besoin, un key et un value. A l'intérieur de cela, il faut d'abord que je crée un premier objet avec LED par exemple Object, disons simplement OBJ et on va initialiser un objet visu. Lorsque cela est fait, il va falloir maintenant que je crée, j'attribue à la clé la valeur qui sera passée. Je mets avec Object, entre crochets, je vais mettre le key et retourner directement mon objet après avoir fait cette mutation-là. Cela fait que si maintenant j'appelle Transform avec par exemple FirstName et que je prenne comme deuxième paramètre John, cela va me retourner en console. Naturellement, il faudrait que je mette ceci dans un console lock. Cela va me retourner naturellement sous forme de clé de valeur FirstName et John lorsque je vais exécuter mon script. FirstName et John en paramètres. Mais vous vous rendez compte qu'ici, il a fallu que je crée d'abord un objet vide, ensuite que je fasse une mutation de cet objet-là pour passer la clé à la valeur. Avec les propriétés recalculées de JavaScript, cela passe plus simple et plus propre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je peux réécrire ceci et dire simplement que je crée mon objet directement en le retournant en attribuant la clé là où celle-ci doit être disponible et la valeur directement après. Cela me permet de créer le même objet ou alors d'effectuer la même opération que précédemment sans avoir besoin de devoir manipuler et de muter un objet. Donc si j'exécute mon script à nouveau, vous allez voir que j'obtiens le même résultat. Ainsi, on peut se servir des propriétés recalculées en JavaScript, que ce soit dans le premier cas où nous allons extendre, nous allons améliorer un objet existant ou alors dans celui-ci où nous avons besoin de créer une computation d'objets avec une clé de valeur par exemple. Mais il y a plusieurs autres cas. En parcourant le net, vous pourrez rencontrer différents cas de figure où il peut être utile d'utiliser les propriétés recalculées en JavaScript. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de l'avoir suivi et naturellement à très bientôt pour une nouvelle astuce.